C'est toujours dédié pour l'HM de Solange, Bach, Odette, Sarah. On pose la question ici, comment être motivé pour servir HM sachant qu'on va tous brûler en enfer. C'est pas très motivant de brûler. Je félicite d'abord celui qui a posé la question parce qu'il prend ça au sérieux et c'est bien. La majorité des êtres humains, et j'avoue moi-même, s'inquiète presque pas de l'enfer par une sorte de système d'évacuation mentale qui fait « tout ira bien ». Mais c'est certain que c'est faux. À ce propos, quelqu'un a posé la question de Rav Steinmann, donc le Delador qui est décédé il y a une dizaine de jours, la Zadzoukal, de mémoire bénie, c'est écrit que ceux qui font le Shabbat, ici sur terre, alors pendant le Shabbat, après leur mort, l'enfer s'arrête. Ils montent au paradis, après, ils repartent en enfer. C'est bien pour cela de recevoir le Shabbat plus tôt, et de faire quitter le Shabbat plus tard. Parce que plus tôt tu reçois le Shabbat, plus tôt ton enfer s'arrêtera. Tu gagnes quelques heures, et puis plus tard tu fais sortir le Shabbat, plus tard ton enfer s'arrêtera. Un point tel que dans l'Alaqah, c'est écrit que quand on répond le Baruch Hu du monté le Shabbat, tu vas essayer d'abord faire vite. Alors il faut répondre lentement. Chartibourg, le ministre officiant, il dit Baruch HaShem Vorach, tu réponds Baruch HaShem HaMeVorach, Neolam Vaed. Alors chaque seconde que tu rallonges, on te rallongera aussi encore un peu plus de secondes dans le paradis, avant de retomber dans l'enfer. Alors quelqu'un pose la question, si c'est écrit que plus tôt on reçoit Shabbat, ceux qui ne font pas Shabbat, alors l'enfer continue pour eux. Comme tu t'es conduit, là aussi, ce sera idem là-haut. Alors quelqu'un pose la question au Rav Steinman, vu que si on reçoit Shabbat plus tôt, alors notre enfer s'arrête plus tôt, pourquoi tout le monde ne le fait pas ? Tout le monde veut recevoir Shabbat beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tôt. Alors Shabbat a répondu très intelligemment, il dit tu crois que les gens s'imaginent réellement qu'ils vont aller en enfer ? Il n'y en a pas beaucoup. Et donc la question elle est super jolie parce que tu as l'air super angoissé par cela, ça fait plaisir. Alors je suis un peu embête parce que je me suis dit non, t'angoisses pas, peut-être que c'est faux parce qu'il y a vraiment de quoi angoisser. Bon alors je veux dire, c'est bien d'angoisser, pas trop, pas trop parce qu'après on ne peut plus servir HM. Il y a un livre, j'ai commencé à étudier dernièrement avec mon Rav que j'ai dit une fois par semaine, il s'appelle Rechit Rochma. C'est un des grands bouquins de Moussard écrits à l'époque des kabbalistes à Tzfat, d'accord ? Et il s'appelle par le Rav Rabbi Eliyahu de Vidash. Et là-bas tu as plusieurs portails, le premier portail qui est le portail de la crainte, la crainte de Dieu, et dedans tu as traité de l'enfer. Il raconte qu'est-ce qui se passe après la mort et l'enfer, etc. Et un neuf du garde de Vilna a lu ça et est tombé malade et a fait une déprime. Elle a dit c'est terrible, c'est tout ce qu'on voit là-bas, terrible. Oregon Vilna est venu pour le consoler. Il lui a dit écoute, tout ce qui est marqué là-bas est absolument vrai. Mais les souffrances que nous avons ici sur Terre, elles réparent énormément. Un peu de souffrance sur Terre réparent beaucoup, beaucoup, beaucoup de souffrance qu'on doit, qu'on aurait dû souffrir après la mort. Qui aujourd'hui ne souffre pas ? Donc tu peux être tranquille, tu es encore jeune, tu as souffert, j'imagine, dans ta vie, tu as fait le Bac déjà, d'accord. Après tu as souffert pour venir à l'eshiva, tu souffres, tu as des gens dans la chambre un ronfle, ils ne savent pas tout à fait toujours quand il faut, la fenêtre rouverte quand il fait froid, etc. On a de tout dans une chambre. Donc on souffre. Toute la souffrance qu'on a ici, c'est combien la souffrance ? Rasal, ils ont dit, quelqu'un met la main dans la poche pour prendre une pièce, pour prendre deux pièces. Et zut, j'ai pris qu'une pièce, je dois remettre la main dans la... J'imagine la souffrance terrible, d'accord, où quelqu'un a mis sa manche à l'envers. Ah zut, il faut remettre la manche à l'endroit. Ça s'appelle souffrance aussi. Peu de souffrance ici équivaut à beaucoup, beaucoup de souffrance là-bas. C'est beaucoup mieux à Dieu que quand il aime quelqu'un qui souffre ici sur terre. Quelqu'un m'a appelé Matan Vizken, il a un retassement du fils, quelque chose de terriblement gros. Alors il le prend bien, il essaie tout ça, mais je vais expliquer, voilà, c'est mieux vaut dans l'argent que dans le corps, que dans la santé, que dans la famille, etc. Ma chère, il va très bientôt, on se nettoie un peu, ma chère, tu seras complètement propre. Et c'est clair que ça vaut la peine. C'est clair que ça vaut la peine. Alors il peut demander des souffrances ? Alors c'est écrit qu'on s'est intéril de demander parce qu'on ne sait pas si on pourra tenir le coup. Mais s'il envoie, on dit merci. Non mais si HM envoie des souffrances, si vous voulez... On dit merci. Si HM envoie des souffrances, il faut d'abord le fait de recevoir avec amour, abnégation, souffrance des souffrances, déjà ça fait qu'elle part plus rapidement. Quelque part l'accusation elle t'accuse, mais elle voit que tu acceptes, alors ça la calme, elle part. C'est déjà un bon moyen pour que les souffrances partent. Ensuite c'est un cadeau. C'est-à-dire qu'il s'écrit dans les marins que des fois quand HM aime beaucoup sa vie, qu'il envoie des souffrances gratuitement. Pas comme nous qu'il faut réparer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Un super-sac qui n'a aucun péché, d'accord ? Il est complètement propre. Et tu lui envoies beaucoup de souffrances, pourquoi ? Par amour, pour donner beaucoup, beaucoup de mérite au Alam Abba. C'est très simple de s'expliquer pourquoi. Parce que le résultat de ce que tu fais ici sur Terre est le résultat de l'effort. Plus tu fournis un effort, plus l'amitié que tu fais, elle a de la valeur. D'accord ? Tu vas offrir un beau bijou à ta femme qui vaut 10 euros, qui vaut 10 000 euros. C'est autre chose. Tu as fourni un grand effort, pécunier, d'accord ? Et d'ailleurs aussi, quand tu fais un effort pour une mitzvah pour HM, elle vaut beaucoup plus. C'est-à-dire qu'une mitzvah faite avec de la douleur et de la souffrance, elle vaut, avec de la peine, d'accord ? Elle vaut au moins 100 fois plus que une mitzvah qui est faite sans peine. La même mitzvah, avec peine ou sans peine, 100 fois plus. Maintenant un tzadik, il a rempli toute sa vie maintenant, il fait plein de mitzvahs sans cesse, avec peine. Il a un super beau Alam Abba. HM veut lui donner plus. Mais on ne peut pas plus. T'as rempli complètement. Là, t'as un potentiel. T'as vie de A à Z. C'est complet. C'est complètement complet de mitzvahs, faite avec peine. On ne peut pas faire plus. Le type, il a 120 ans à vivre, il a 80 ans, 90 ans à vivre. J'ai tellement 104 ans à vivre. Complètement rempli. C'est tout. Si HM aime cette personne, qu'est-ce qu'il peut lui faire ? On va rendre chaque seconde de sa vie beaucoup, beaucoup plus effective au niveau du rendement. On fait souffrir. Terriblement. C'est terrible. Mais ça vaut des millions de milliards. Des millions de milliards. Alam Abba Shaoui, il a souffert énormément. Enfin, sa vie, il devait faire des fois des opérations, des choses. C'est très souffrir. Et les gens hurraient l'habitude. Lui, même pas ici, il y a des hurrains du tout. On lui a commencé à dire, c'est matok, c'est doux. C'est un niveau d'amour d'HM extraordinaire. Il se rendait compte. Il avait regardé chez vous. Voyez combien ça fait du bon. Il a dit, il faut faire des néchamottes qui doivent arriver très très haut. Il y a des gens qui ont des néchamottes différents. Des grands néchamottes, des petites néchamottes. Quelqu'un qui a une grande néchamottes doit arriver après la mort très très haut. Il peut monter beaucoup, 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 jusqu'à une très grande proximité d'HM. Il dit, il faut préparer. Les souffrances, c'est une sorte de carburant qui permet de monter énormément. Alors, il est intérieurement les souffrances. Comme ça, il y a de la Gemara. Mais si ça vient, c'est toujours bien. Donc, ou c'est pour expier les péchés, ou c'est pour expier les péchés du peuple d'Israël. On a beaucoup de mérite par cela. Ou c'est un cadeau gratuit que Dieu nous donne. C'est toujours très très bien. Mais c'est vrai, qui demande de souffrance, personne ne veut de souffrance. En attendant, ça voulait leur dire, laisse-moi pour après. On verra bien là-bas. Pour le moment, laisse-moi tranquille. C'est la réaction normale. On est tous comme ça. Personne ne veut de souffrance. Il ne faut pas demander de souffrance. Mais si jamais ça arrivait, savoir que c'est une bonne chose. Surtout à notre époque, où on est sur un cours très bientôt sur la proximité éventuelle du Mashiach, Bezat HaShem, on est beaucoup plus proche, depuis hier, 24 heures plus proche de la vue du Mashiach. Alors, on s'approche sans cesse, d'accord ? Donc, comment ça revient ? Si tu n'es pas propre, ça la fout mal, en bon français. D'accord ? Alors, que Vienne, maintenant HaShem, Vienne, et te détourne un peu de souffrance, tout ça, c'est excellent. C'est excellent. Revenons à l'enfer. Alors déjà, une partie de la souffrance ici sur Terre s'enlève beaucoup de l'enfer. Secondo, j'imagine, je ne me souviens plus quand j'y étais, si j'ai dans le gueule vous passez, et je n'ai pas été non plus, mais j'imagine qu'on est dans un monde de vérité. Et là, quand on voit les tâches, les péchés qu'on a fait envers HaShem, c'est une honte terrible. Et si ça reste sur nous pour l'éternité, c'est insupportable. Donc, c'est comme si on va chez le dentiste. Tu as maintenant un trou dans la dent. Tu as pas mal, ça va. C'est bon, cher ami, vous ne vous occupez pas de vous. Dans six mois, à l'hôpital, caries, vous pouvez faire un empoisonnement du sang et sous terre, enterré, d'accord ? D'enjeu de mort. Tu as vu un dentiste, d'accord ? Il fait souffrir terriblement, comme ça, des heures, d'accord ? La fois, il dit merci beaucoup, merci beaucoup, tu fais un grand sourire, et tu payes 500 euros des fois pour un... D'accord ? Tu as souffert, tu dis merci, et tu payes ! Pour souffrir ! Parce que ton entendement comprend que si ce n'est pas ça, ça va aller très mal. J'imagine qu'après la mort, on voit Hachem, on dit je veux de l'enfer. Donne-moi seulement un moyen d'enlever ces tâches terribles que j'ai. Troisièmement, il y a la tshuva. Elle va partout. Elle transforme les péchés en mérite. Donc on fait tshuva. On dit à Hachem, attends je ne sais pas, surtout que je n'ai pas fait tshuva sur tout, d'accord ? Hachem quoi tu sais ? Je fais tshuva, je regrette tout ce que j'ai péché durant toute ma vie. Et je pense au moins de changer complètement. C'est vrai que même si on fait ça le jour de sa mort, ça efface. Hazard dit, je ne sais pas quand on va mourir, tu fais tshuva tous les jours. J'ai entendu une histoire du Havadi Yosef terrible. Je vous la raconte. Elle ne va pas vraiment de ça, mais elle est terrible. C'était il y a 40 ans. C'est une cassette antique. Un type, il était un bal tshuva, il était à l'ayshiva de Ravel Baz, au Raheim. Il était de l'Intérieur, il avait fait tshuva, il venait là-bas à l'ayshiva. Et il avait des copains de la tribu de copains, d'accord, qu'il avait là-bas. Il y avait deux bons copains là-bas. Et l'éternet sans cesse, venez à l'ayshiva, venez passer un shabbat à l'ayshiva, venez passer un shabbat à l'ayshiva. Il part pour les prendre là-bas à l'intérêt de la promesse à Yerushalayim. Ils me disent, écoute, on a un problème, on ne savait pas, mais voilà, il y a l'anniversaire d'un super bon copain samedi soir. On ne peut pas y aller. Mais on te promet dimanche matin en hiver. Mais tu m'avais promis shabbat. Vous m'avez promis, moi j'ai déjà préparé tout ça, venez. Vous m'avez promis. Écoute, on ne peut pas. On te promet, dimanche matin à 10h, on vient. On vous met 10 shabbats. On ne peut pas. Désolé, dimanche matin, viens nous chercher. Dimanche matin, il vient. Il rentre chez son comatrice et il ouvre la porte. Il voit les parents en train de pleurer par terre. Qu'est-ce qu'il y a ? Il loue David. David est dans la main-bas. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après l'anniversaire, ils ont vu, ils ont pris la voiture avec les deux copains. Ils sont partis rentrer dans la pylône, mort sur le coup. Sur cela, dit la Torah, fais tshuva un jour avant ta mort. Terrible ! On ne sait pas quand on va mourir. Il faut faire tshuva tous les jours. Avant de dormir, je suis en Israël, on fait vidouille, on regrette. Et vers Hachem, comme ça, on est certain d'arriver tout propre à la main-bas sans en faire. Maintenant, je vais dire encore un truc, tu me titilles comme ça, mon cher ami. Je ne peux pas te garantir qui suis-je, mais je peux presque te garantir que tu vas à Mashiach. Mais ça reviendra. On va faire tshuva. On sera tout propre. Fini, plus d'en faire. C'est la fois qu'on va faire tshuva. Ce sera trop tard. Non, 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 non. Quand Mashiach revient, on est là, c'est fini, c'est propre, c'est bon. Et on ne va plus de la mérite. D'accord, pas de mérite, mais on sera propre. Pour Mashiach, il faut être propre. D'accord ? Il va nous aider à faire tshuva, tout, à faire monter l'humanité, complètement monter, 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 monter. On sera propre, propre de propre. Sans souffrance. Et s'il y a souffrance, ce sera avant Mashiach. On fera un cours dimanche là-dessus sur les souffrances avant Mashiach, sur l'actualité Blinéder. Chémissement. Donc voilà, ça va ? Tu as un grand sourire maintenant ? Oui. Maintenant ? Non, non, pas ouais, mais... D'abord, je me demande si c'est tout à fait pur. Ça se peut que des fois, on a une sorte de tristesse comme ça, de nous casser, de nous désespérer. Non, il faut être en Simra, il faut être joué à l'équipe qui pense à l'enfer. En plus, je te dis, tu voudras l'enfer. Tu voudras, tu voudras être propre, tu seras content, allez-y encore, c'est bon. Si l'Arabenssion ici sur Terre et il dit c'est bon, ici sur Terre, on ne voit rien, dans l'Amaba, alors bien sûr, qu'on dirait que c'est bon. Alors, je ne peux pas dire, alors éclatez-vous maintenant, amusez-vous, de toute façon, ça sera très bon l'enfer. Non, c'est une souffrance. Il y aura une souffrance, c'est clair. Mais notre entendement nous dira, c'est bon, c'est bon, c'est ce qu'on devient. Alors, on va hurler, dire, comme c'est bon. Pardon ? Tu passes, mais une souffrance normale. Si c'est le feu, c'est... Oh, oui, ce n'est pas une souffrance agréable. C'est clair, une souffrance, ce n'est pas agréable. D'abord, souffrance ici. Ensuite, l'entendement après, dans l'Amaba. Ensuite, la Tshuva. Avec tout ça, c'est bon. En tout cas, ça ne doit en aucun cas te faire des perturbations dans ta voix d'Hachem. Si oui, c'est du Yézerah. Donc, oublie. Je dis, nous, on a des switches, enfin, je ne sais pas ce que c'est. Qui pense à l'enfer ? On a essayé oublié, on a fait des péchés. On n'est pas des gens, des grands sédéqués. On fait Tshuva. L'Hachem comprend. Ça marche. Il y a des gens qui croient à la Torah à moitié. Ils ne croient à rien. Ah, c'est des bêtises, ils s'éclatent. Ok, il fait ce qu'il veut. Il y en a un qui croit à tout. Mais le pire, c'est ce qu'il croit à moitié. Il croit au péché, il ne croit pas à la Tshuva. Ah, j'ai péché terrible, ma vie est fichue, l'enfer, tout ça. Fait Tshuva. Non, mais tu ne crois pas à la Tshuva. C'est marqué. Tu dis, Dieu, j'ai péché, je regrette, je pense au moins de ne plus faire. C'est effacé. Alors, si c'est un péché négatif, ou encore Kippour, c'est un péché grave, de la relation sexuelle, Shabbat, tout ça, souffrance. Combien ? Études de Torah, ça répare tout. Tu étudies la Torah ? Tu souffres d'études de la Torah ? C'est dur, Dagmarah ? Hein ? Ce n'est pas dur ? Bien sûr que c'est dur. Ça répare tout, mon cher ami. Voilà. Tu as eu l'enfer maintenant en light. C'est bon ? Est-ce que quand on prie, on a envie de demander de ne pas avoir souffrance ? Oui. Ça en peut demander ? Bien sûr. On demande, on bénit, bien sûr qu'il y a des souffrances. On ne sait pas comment on va réagir, c'est terrible, les souffrances ici sur Terre, c'est périlleux, quoi. Donc si on n'a pas de souffrance, on n'a pas souffert ? Non, parce qu'on a refait de choses auparavant. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, pas de souffrance, mon cher ami. Tu seras papa, tu as du mauvais au milieu de la nuit pour tes enfants. C'est une souffrance. D'accord ? Bosser, travailler, t'as fait 12 ans de prévo au bac, t'as pas souffert ? C'est un esclavage, le bac. D'accord ? C'est 12 ans d'esclavage. Et après, tu as encore 50 ans à aller travailler. Je te le souhaite. Après, l'enfer, alors ça suffit. L'enfer sur Terre, c'est bon. Voilà, et ma chère nous aidera à faire chouva, surtout, il n'y aura pas d'enfer. Encore des questions ? Bahou, ch'adounail, ou amène v'amène. Sous-titrage MFP.